C'est sur Tidal que Jay-Z a décidé de lâcher sa frustration, quelques heures simplement après une prestation absolument dantesque avec DJ Khaled sur le fameux God Did It qui est un des meilleurs couplets rap de 2022 et la prestation était carrément à la haute. L'homme est sorti de là applaudi en cette soirée des Grammy qui célébrait aussi le rap mais pas heureux, pas totalement heureux parce que sa femme Beyonce Knowles n'était pas rentrée chez elle avec Album of the Year, chose qu'il critique, elle méritait ça, elle l'a apporté à la culture. Son album est joué dans les clubs du début à la fin et c'est exactement ce même discours qui parcourt les magazines, les nombreux articles qui sortent sur les press releases des Grammy Awards. Sur Twitter, les gens sont vents et marées debout pour défendre le fameux Album of the Year de Renaissance. Pire encore, au moment où Harry Styles, le fameux gagnant, reçoit son prix, il y a carrément des fans de Beyonce dans la salle pour lui dire qu'il ne mérite pas ça, qu'il comprenne jusqu'à quel point il est totalement illégitime. La scène est factuellement tragique et dans les précédentes vidéos sur les Grammy Awards, on était revenu sur la structure même des Grammy Awards. On avait aussi abordé le concept du jeu de Monopoly et dans cette vidéo, je veux que vous gardiez en mémoire la série pour ceux qui l'ont vu, La Servante Écarlade et une certaine partie de certains pays africains du début des années 60. Parce qu'à ce moment précis, alors que nous, nous aurions plutôt, si on avait fait un truc pareil, eu honte de le poster à la face du monde, là, la personne qui le poste est fière d'elle. Elle a fait un acte de bravoure qui est salué par des millions de vues, des millions de retweets, des millions de bravoure. Parce qu'effectivement aussi, nous sommes plus ou moins habitués à voir et revoir ce genre de scène dans les cérémonies musicales depuis plusieurs années. Avec toujours, toujours le même action principal, à savoir la victoire de Beyoncé sur les autres. En 2009, vous vous en souvenez tous, quand Taylor Swift gagne face à Beyoncé le prix de la vidéo de l'année, c'est Kanye qui vient l'interrompre. En 2015, Beyoncé perd face à Beck au Grammy et on a exactement la même équipe, Kanye Kourousset, qui rappelle publiquement à Beck qu'il ne méritait pas son prix. Ça appartenait à Beyoncé, il est totalement illégitime. Deux ans après, cette fois-ci, Beyoncé fait face à Adele et elle va perdre face à la Rune 25 sur le prix de la Lune de l'année. Cette fois encore, Adele, gênée par sa presque illégitimité parce qu'elle sait ce qui se passe, casse son Grammy pour dire que oui, bon voilà, j'ai mon Grammy à la maison. Mais quand même, devant les médias, j'aurais pu partager avec Beyoncé parce que j'adore Beyoncé. C'est-à-dire qu'on baigne dans cet équilibre qui ne s'arrête pas parce qu'en 2018, Jay-Z lui-même perd au Grammy Award sur l'album 444. Et quand il sort un album commun avec Beyoncé, il trash publiquement tous les deux, les Grammys et Spotify. Beyoncé va jusqu'à sortir des gros mots, les Game Style, les emmerdes. Quelques mois après, ils vont bien sûr repartir chez Spotify et renvoyer donc leurs albums au Grammy Award. On pourrait se dire qu'on connaît la chanson, c'est presque du Patrick Sébastien, notre petit feuilleton du samedi soir. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'en est pas gênant et quelque part même contre-productif au fil des années. Le moment où Harry qui vient de gagner son album of the year, qui est tout content et qui se présente devant les journalistes. Et là, on lui demande vraiment, est-ce que tu es sûr de mériter quoi ? Comment tu te sens par rapport au fait que Beyoncé... Et non seulement ce moment était glaçant, mais il l'était d'autant plus pour moi que Beyoncé, qui vient d'avoir son 32e Grammy Award, qui est l'artiste qui a le plus de Grammy Award dans l'histoire de la musique, n'a jamais eu à faire face à ce genre de questions ou de polémiques sur ses propres victoires. Je sais ce que vous vous dites. Et à la base, je voulais que ces deux sur les Grammy Awards, on le fasse super sérieusement. Parce que je sais ce que vous voulez savoir tout de suite. Est-ce que c'est Harry ? Est-ce que c'est Beyoncé et Stevie Dino qui auraient dû gagner ce genre de choses ? Et je ne sais pas en quelle langue je dois vous le dire en fait. Vous comme moi en réalité, nous sommes des observateurs. On passe nos journées à disséquer, à analyser peut-être. Mais en tout cas, moi, ma voix ne compte pas aux Grammy Awards. Les vôtres peut-être, mais ça ne compte pas. C'est pour ça que chaque fois que je fais une analyse sur les Grammy Awards, je vous dis toujours qu'il faut analyser le schéma de pensée des Grammy Awards. Parce que vous dire que moi, j'aurais voté ça, être dans l'émotionnel, de vous dire que oui, mais tel aurait dû gagner, n'a profondément aucun sens. Parce que ça ne change absolument pas la lignée des choses. Et ça ne vous aide absolument pas à comprendre. Mais je sais qu'aller au fond des choses, ça intéresse peu de gens. C'est pour ça que je pense que c'est une de nos dernières vidéos d'analyse sur les Grammy Awards. On en fera peut-être une dernière l'an prochain. Et on évitera peut-être ce format-là pour que certains ne se sentent pas trop frustrés. Mais à la base, je m'étais dit que vous et moi, pour pouvoir analyser les Grammy Awards de cette année, on aurait dû aller sur justement un des argumentaires de Jay-Z. C'est-à-dire qu'un truc que Jay-Z connaît très bien, le Reasonable Doubt. C'est-à-dire qu'on aurait dû se comporter comme de vrais jurés. Comme nous n'avons pas la prise de décision, est-ce qu'on peut juger la prise de décision des autres au-delà de tout doute raisonnable ? Par exemple, justement, sur Harry House face à Renaissance, la question n'est pas de savoir si moi, j'aurais voté pour Renaissance ou pour Harry Style, ou si la critique dans les magazines était meilleure pour Renaissance ou pour Harry Style. Elle n'est pas là la question. La question est de savoir, est-ce que pour vous, au-delà de tout doute raisonnable, aucune autre personne ou aucun autre jury de musicien n'aurait pu choisir l'album de Harry face à celui de Beyoncé en étant parfaitement objectif ? Vous ne faites plus appel à votre propre goût, mais à votre raisonnement inverse. Bref, là, je sais que vous êtes perdus parce que tout le monde m'a dit « Non, ce serait beaucoup trop compliqué pour YouTube. » Alors que là, on aurait pu décrypter, aller dans les détails des albums justement. Mais l'exemple dans ce schéma que je vais vous donner par rapport à ces deux projets-là, sur l'album of the year, c'est que moi, j'aurais voté pour Renaissance album of the year. Je vous ai expliqué pourquoi. J'ai fait toute une vidéo analytique pour vous dire que oui, je pense que globalement, à mon goût, c'est un album qui se renouvelait bien. J'aime beaucoup l'homme de Mary G. Bride. J'aime bien celui de Kendrick Lamar. Mais je trouvais que par rapport à ce que j'ai expliqué dans cette vidéo-là, elle a réussi à se renouveler sur un autre format. Donc moi, j'aurais voté pour elle. Mais est-ce que moi, je peux affirmer que personne d'autre, musicalement, ne peut voter la lune de Harry Style en étant parfaitement objectif ? Je ne peux pas le faire. Ce qui veut dire que la victoire d'Harry peut être parfaitement légitime à mon goût. Surtout que je vous l'avais prédit en fait. Je lui l'avais mis sur Twitter qu'il allait gagner. Je lui l'ai mis dans ma story Instagram. Même si elle n'a pas fait plaisir à certains B.I. que oui, je pensais qu'il allait gagner. Parce qu'en plus, il y a environ 2 ou 3 semaines, il a fait plusieurs shows à New York. Il en a rempli 15, je crois. On lui a présenté un prix. J'étais sur Twitter, je suis tombé dessus. Et ça m'a donné envie de réécouter son projet. Et je me suis dit, en fait, son album est peut-être beaucoup moins prise de risque que celui de Bad Bunny, celui de Beyoncé et encore plus celui de Kendrick Lamar qui s'excent trop même totalement du mainstream. Mais il avait un gros avantage, c'est qu'en termes de mainstream, c'est une autoroute en fait. C'est-à-dire que c'est la pop, comme l'entend, le parfait musicien américain qui regroupe influence soul, influence folk, influence funk, pas trop mal chantée, plutôt bien produite, c'est parfaitement linéaire, plutôt bien écrit. C'est-à-dire que ça fait très très bon élève. Et quand je l'ai écouté, je me suis dit, ça semble comme si ce gars va gagner. Parce que même par rapport à 30 Dadell, il est encore mieux intégré dans le format attendu par beaucoup de musiciens qui chapotent justement l'univers des Grammy Awards. parce que justement, ils ont un univers au-delà de sa hype. Là, je sais déjà que le fond de la classe est couroncée. Non, mais Harry, c'est un déchet. Il porte des jupes. Quel être humain être comme lui ? Il exploite la queenness pour avoir un peu de hype. Il a chanté faux au Grammy. Et en vérité, je vous le redis, je m'en fous en fait de Harry Styles en lui-même. Ce qu'on est censé juger, vous et moi, c'est les albums et l'écosystème des Grammy. Et donc en fait, j'avais pensé à Harry Styles et même pas à Bad Bunny. Parce qu'effectivement, Harry Styles bénéficie d'un petit privilège dont on ne parle pas et qui est difficilement discutable sur la place publique dans l'ère dans laquelle nous sommes. Justement, dans la vidéo que j'avais faite sur Renaissance, il y avait une polémique lancée par Diane Warren. La polémique lancée par Diane Warren signifiait un choc des cultures parce qu'elle disait, mais comment est-ce que les gens font pour se retrouver 30 sur une chanson ? Dès qu'elle a dit ça, les fans de Beyoncé lui sont tombés dessus, oubliant d'ailleurs qu'elle avait écrit une des plus belles ballades de Beyoncé, I was here. Comme d'habitude, ils se sont déchaînés, racistes, vieilles choses, suées, laides, qui veulent me coucher avec toi. Bref, elle en a pris pour son crâne. Et finalement, The Dream venait dire que non, mais c'est notre culture. Et ce que The Dream avait dit était très pertinent. Et je voudrais aussi dire à peut-être certains B.I.F. qui passeraient ici par hasard, que des fois, je sais que vous pensez que vous allez insulter, ce que vous ne savez d'ailleurs pas faire. En tant que Camerounais, je vous dis que non, vous n'êtes pas encore. Mais laissez quand vous faites face à la contradiction, parfois, quelqu'un s'exprimer de bout en bout. Laissez le parler, parce qu'en le laissant parler, dérouler son propos, vous avez peut-être trouvé là le moyen de le contredire. Ce que Diane Warren avait dit était super intéressant. Elle avait dit dans la première vidéo sur Renaissance, qu'on en ferait une suite justement dans la vidéo qui arriverait sur les clips, parce qu'elle pointait un truc de fond sur la mentalité, pas simplement de Diane Warren, mais d'énormément de musiciens dans le game américain qui ont un problème avec le fait que les crédits de plein d'albums, et ça, c'est une vérité de hip-hop et de R&B, soient saturés. Si vous prenez, et vraiment, moi, c'est ma culture, donc en fait, je la comprends, je ne le critique pas. Je vous explique. Si vous prenez les listes de producteurs et d'artistes qui ont participé aux dix derniers albums d'hier, cette année, vous voyez par exemple celui de Harry Styles, il y a quasiment très peu de gens. Celui de Steve Lacey, vous voyez qu'il est quasiment seul. Vous prenez celui de Mary D. Blige, vous voyez qu'il commence à y avoir du monde. Vous prenez celui de Kamik Lamar, vous voyez que ça commence à être un bon petit village. Vous prenez celui de Beyoncé, c'est la planète entière. Et je sais que pour vous, ça ne signifie pas grand-chose, et qu'effectivement, avec toutes les vidéos, tous les articles de gros magazines américains qui sont déjà sortis, revenant uniquement sur l'explication raciale, que je ne lis même pas d'ailleurs. Mais le problème de crédit sur l'alum d'hier est un problème fondamental. Revenez sur les 50 derniers alums d'hier. En général, vous allez voir que plein de youtubers ou de tiktokers afro-américains vous diront « Oui, mais en fait, Sea Wonder a gagné trois fois, Telle a gagné une fois. » Et vous verrez que très souvent, et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte, et c'est ça qui me fait d'ailleurs rire des fois à chaque fois, quand je me dis « Mais c'est un truc ouf, pourtant c'est chez eux ! » En fait, les personnes qu'ils citent sont des auteurs, compositeurs, producteurs, tout. Et vous regardez par exemple que quand Billie Eilish a gagné en 2020, elle avait quasiment écrit son album seul avec son frère. Ils étaient quasiment deux sur tout l'album. Et je ne dis pas que c'est le saint graal absolu de le faire. Dès que tu le fais, tu gagnes. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je trouve que si vous regardez attentivement sur tous les alums d'hier, vous regarderez qu'en général, ils ne font pas que discréditer simplement la culture hip-hop et R&B. Certes, ils le font. Mais il y a quelque part ce petit truc de classe. C'est-à-dire que les vrais musiciens se touchent en se disant « On va donner à Taylor Swift parce que Taylor Swift. » Malgré tout, vous voyez que son nom est partout. Elle est même devenue ingénieure, mixeuse de ses alums. Donc, quand vous regardez les crédits, regardez les crédits. Vous allez vous rendre compte que Taylor Swift était parolière, compositrice et tout. Maintenant, elle est mixeuse, ingénieure, elle fait les clips. Elle se met dans tous les crédits. Et je pense que même si nous, on ne s'en rend pas compte, c'est un truc qui doit toucher les musiciens. D'ailleurs, dans l'article de Variety, qui a interrogé plusieurs musiciens qui votent pour l'Allow of the Air, plusieurs d'entre eux ont justement noté ça. Ils ont dit que, oui, bah, ils étaient sensibles au fait que ce soit un artiste qui compose, qui écrive, qui fasse quasiment tout derrière pour ce fameux prix-là. Ce qui ne veut pas dire que, et j'insiste sur ça, que à chaque Algo of the Air, c'est forcément quelqu'un qui écrit tout de bout en bout. Et je dis juste qu'on voit que c'est un argument de poids. Et même par rapport aux trois fois où Beyoncé perd face à quelqu'un, elle perd face à Beck, qui joue de 27 instruments, qui a écrit son album de bout en bout. Elle perd face à Adele, qui écrit quasiment toutes ses chansons qui a très peu de producteurs sur 25. Et elle perd aussi face à Harry Styles. Et encore là, vous voyez que la liste de producteurs n'est pas énorme. C'est-à-dire que je pense que, et c'est là où le débat que John Warren soulevait était important. Et qu'on pouvait le gérer sans directement tomber dans le truc de tu es raciste. Parce que dès que tu dis que tu es raciste, la personne ne s'exprime plus. Parce qu'elle a d'un coup peur. Elle se dit que bon, voilà, tu as dit que je suis raciste. Mais si tu la laisses parler jusqu'au bout, tu peux voir son raisonnement et peut-être aussi voir son racisme. Mais surtout la contredire sur des argumentaires en lui disant non. Les cultures sont différentes en fait. La manière de composer le hip-hop, de faire le R&B, d'inclure des samples et ce genre de choses que pour beaucoup méprisent parce qu'ils ne connaissent pas et parce qu'ils se disent que bon, voilà, c'est pas aussi authentique que les autres. Bah en fait, doit être défendu. Mais elle ne peut pas être défendue si dès que quelqu'un te contretit, tu dis que les racistes, vu que la personne n'a pas pu s'exprimer. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller doucement, doucement derrière, derrière, voter au Grammy contre vous. Parce que ça, c'est une des choses qui parcourt pas simplement Beyoncé. Énormément d'artistes afro-americans. Et d'ailleurs, je dirais que Beyoncé est même finalement dans un sens la moins touchée par rapport à ça. J'ai vu plein de gens nous expliquer que, oui, l'an dernier, c'est un artiste noir qui a gagné. Donc du coup, bon, c'était un peu difficile de revenir sur le fait de dire que les Grammys sont racistes. Ils ont dit que les Grammys sont misogynes. Parce que Beyoncé est la seule femme noire qui n'a pas gagné depuis Lauryn Hill. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit que c'est drôle. Franchement, les gens, ils se battent vraiment sur des trucs qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ils disent que Beyoncé est la seule femme noire qui n'a pas gagné depuis Lauryn Hill. Allo of the year. Je suis d'accord avec eux. Quelle est la différence entre Beyoncé Lauryn Hill sur de Miss Education ? Vous êtes brillant, vous me suivez, vous savez. Lauryn Hill vend son allum en tant que Prince Model. C'est-à-dire qu'elle est parolière, elle écrit, elle compose, elle fait tout. C'est sur tête argumentaire là aussi que Lauryn Hill gagne en plus du fait que Miss Education est un allum magnifique. Donc en fait, faire la comparaison en disant qu'aucune femme noire n'a gagné depuis 99, certes, je peux être d'accord avec ça. Mais sur le fond, elles ne sont pas du tout sur le même format. Et c'est justement certaines fiancées qui étaient plus dans ce format à Lauryn Hill, qui pour moi ont manqué de se retrouver dans Allo of the year. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que finalement, dans un sens, Beyoncé est elle-même piégée par son propre modèle. Parce qu'encore une fois, une des choses qui n'est jamais posée en débat, c'est presque un crime de l'ex-majesté, ce sont ses fameux Grammys à elle. Du coup, si on estime que Harry Styles, du fait de son format, est quand même dans un moment où il est plus facile pour lui de toucher le musicien classico de la pop américaine qui se dit je comprends ça. Ce sont des éléments qui reviennent souvent de reprendre toutes ces musiques-là et de les assembler dans un son beaucoup plus accessible pour tout le monde. En fait, ça fait peut-être un poil plus zicos, ça fait peut-être un poil plus compris dans leur esprit. Quand un album comme Renaissance de Beyoncé ou qu'un album comme celui de Bad Bunny qui méritait aussi et qui, vous voyez, a été relégué vraiment justement au truc de que tu gagnes ton prix en musique latine et tu restes là-bas. Et l'un des cas très intéressants aussi, c'était celui de Rosalia. Rosalia a eu un des albums les plus acclamés par la critique de l'année. Et c'est là où je vous dis toujours que la science de la musique n'est jamais exacte. Parce que vous voyez qu'au Latin Grammy Awards, elle a tout explosé à l'Om of the Year. Au Grammy Awards généraux, ils ne l'ont pas mise en Album of the Year et ils l'ont reléguée au rang de chanteuse de pop latine, album rock latin, alternatif, ce genre de choses. Ça prouve que, bien évidemment, les musiciens de la musique américaine ne pensent pas comme ceux de la musique latine et c'est franchement appréciable. Ça nous permet d'avoir différentes visions qu'on n'est pas censé juste opposer parce qu'on n'en finira jamais en fait. Il y a aussi énormément de lacunes au Latin Grammy Awards. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que dans l'esprit de tout le monde, et ça l'était encore plus à la fin de la soirée au Grammy Awards, ou bien s'ils se retrouvent avec 32 Grammys, Michael Jackson en A13. Donc vraiment, c'est une consécration, mais on est toujours dans l'idéologie de la victime, c'est-à-dire qu'on la fait toujours passer comme princesse Sarah. Son père a fait partie du comité, elle engrange des Grammys à chaque album qu'elle sort. Quand elle arrive à la cérémonie dimanche, il y a tout un cinéma, toute la soirée pour ceux qui l'ont regardée. On nous rappelle que Beyoncé arrive, les gens de couleur comme Beyoncé sont toujours en retard. C'est-à-dire qu'il y a un faux suspense qui est en fait, selon moi, prévu, structuré pour qu'elle arrive et touche directement justement le Grammy qui la consacre. Il ne fallait pas qu'on voit Beyoncé directement toucher le 30e, 29e, ça aurait été moins iconique. Donc du coup, on lui donne directement le grand Grammy en nous expliquant toute la soirée qu'elle est en retard. Voilà, mon oeil, elle savait très bien, elle a même déjà les Grammys prévus sur sa table. Et mieux encore, elle est tellement courante qu'elle se lève avant qu'on le dise son nom. C'est-à-dire que le gars en contre le lit, là, il dit déjà que voilà ma chose. C'est-à-dire que tout en étant totalement ancré dans le système des Grammy Awards, elle a cette image de faussement outsider. Parce que derrière, on te dit toujours que comme elle n'a pas à l'objet d'ailleurs, ça veut dire qu'elle est totalement indécriminée. Ça veut dire que tout le monde la déteste au point où le seul monsieur qui est repris dans tous les médias parmi les différents votants du Grammy Album of the Year, il y en a plusieurs qui témoignent, mais il n'y en a qu'un seul qui est repris dans les médias. C'est celui qui dit que lui, il ne vote pas Beyoncé parce que chaque fois qu'elle sort un projet, ça en fait beaucoup trop, tout le monde en parle. Et que selon lui, la qualité du projet qu'elle promeut n'est pas égale à la hype qu'elle a. Donc lui, on le reprend partout en disant que vous voyez, il y a vraiment des gens dans les Grammy qui détestent Beyoncé. Et ça continue d'entretenir cette fausse bulle spéculative parce que dans le même temps, elle gagne des Grammy. Et justement, elle gagne même le Grammy du meilleur album d'Electro. Alors vous savez ce que je pense du style Electro, ce n'est absolument pas mon genre préféré. Mais moi, je n'aurais même pas mis Beyoncé en album Electro. Quand ils l'ont mis là-bas, je me suis dit que c'est surprenant. Parce que les fans d'Electro vous diront que non, elle n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent. Quand vous écoutez bien Renaissance, ce n'est pas un album d'Electro en fait. C'est pour moi vraiment justement un vrai album pop. Dans le sens où elle réussit à réunir plein d'influences, à les structurer avec toute une ambiance black music. Qui est justement intéressante selon moi. C'est ce que j'ai détaillé dans la vidéo sur le projet. Mais pour moi, ce n'est pas un album de pur électro. Donc pour les fans de ce genre-là, pour beaucoup, c'est un prix illégitime. Mais personne n'en fait cas. Mais surtout, je vous ai dit que les Grammy Awards, c'est quasiment 99 catégories. Les premières catégories, les catégories mineures, sont diffusées sur Internet. Personne ne regarde. Il n'y a que les gens comme moi ou d'autres passionnés qui regardent ça là. Et ensuite, il y a une cérémonie de 2h30, 3h maintenant, ou 3h30 environ. Où effectivement, il y a les grosses catégories. Parce qu'on ne peut pas montrer les 99 catégories. Et il faut savoir que cette catégorie du meilleur album d'Electro n'était pas diffusée à la télé depuis plusieurs années en fait. Black Coffee a gagné l'an dernier. C'était dans la petite cérémonie. Personne n'a vu. Ketranada a gagné. C'était dans la petite cérémonie. Personne n'a vu. Justice a gagné il y a deux ans. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Parce que c'était Jimmy James qui les recevait sur scène. Et il ne les a pas reconnus. Donc il a eu une hésitation avant de leur remettre le prix. Il n'était pas sûr que c'était eux. Donc là, tout le monde s'en foutait. Petite cérémonie. Ils prennent leur prix. C'est vite fait là. Les gens mangent même des chips dans la salle. C'est vraiment le bordel. Cette petite cérémonie là. Mais on s'en tape. Et depuis plusieurs années, c'est uniquement là-bas que les artistes électro recevaient leur prix. Sauf que cette année, comme Beyoncé était là. Comme Beyoncé était censé gagner. Bah en fait, on a changé de place à la cérémonie. On l'a mis en mainstream, diffusé à la télé. Pour que Beyoncé puisse gagner son prix. Et que nous puissions voir Beyoncé gagner ce prix. Du meilleur à l'homme électro pour Renaissance. Pour quand même récompenser son travail. Donc en fait, ils se sont structurés véritablement dans la cérémonie pour elle. Et il y a eu justement ce petit moment où, quand elle gagne. On voit la représentation des gens de l'électro, dont Diplo. Qui dit qu'elle a acheté son prix. L'idée n'est pas de donner raison à Diplo. Parce qu'effectivement, je ne peux pas parler. Je me suis privé dans toutes les catégories que j'ai écoutées. D'écouter tous les hommes de la scène électro. Là, franchement, j'avoue que je ne suis pas allé là-bas. C'est son avis. Je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée persistante de nous expliquer que Beyoncé est globalement spoliée par les Grammy Awards. Parce qu'elle n'a pas le prix qu'elle estime vouloir avoir. Et complètement saugrenue. Si on faisait même l'effort d'aller dans leur sens. Et de récapituler tous les prix. Ou à chaque fois, ils harcèlent les gens pour Beyoncé. Sachant qu'elle a déjà 32 Grammy Awards. Ça voudrait dire qu'il faudrait lui rajouter en plus de ces 32 Grammy Awards. 3 Allooms of the Year. C'est-à-dire que 2015, 2017 et 2023. Et en plus, il y avait eu des polémiques justement. Parce que l'allum en commun avec Jay-Z n'avait pas été nommé en Allooms of the Year. Ça veut dire qu'il faudrait encore plus ou moins lui rajouter sur cet album-là un Grammy. Il y avait aussi une polémique. Parce que The Gifts n'avait pas été reçu au Grammy Awards comme ses fans l'espéraient. Il faudrait peut-être lui rajouter aussi sur cet album-là un autre Grammy. Vous savez que quand tu as Allooms of the Year, en général, ça veut dire qu'on peut te rajouter 2 ou 3 prix aussi prestigieux. Par exemple, Limonade n'a eu que 2 Grammy Awards. On peut se dire que s'il avait eu Album of the Year en 2015, on aurait pu lui rajouter encore ou 1 ou 2 Grammy en mode Song of the Year Performance, Record of the Year Performance. Ça voudrait dire qu'en gros, si on comptabilise tout ce que les fans de Beyoncé revendiquent depuis plusieurs années, elle serait environ entre 40 et 45 Grammy Awards. Je n'invente rien. Je ne grossis rien. Vous reprenez les polémiques. Et dans tout ça, vous allez lui donner 3 Album of the Year et c'est là, c'est à partir de ce moment-là que normalement, ça devrait vous frapper. Parce que ça n'a plus de sens. Ça ne veut même pas dire qu'on aime Beyoncé et qu'on ne l'aime pas. C'est qu'on voit que progressivement, se crée une bulle spéculative qui n'a plus de fond. Parce que justement, sur les 32 Grammy que Beyoncé gagne, on voit qu'elle est déjà super arrangée par la cérémonie. Elle ne s'est jamais déplacée pour aller au Grammy Award, pour rentrer bredouille. Chaque fois qu'elle y va, elle gagne quelque chose. En 2020, elle a sorti une chanson, Black Parade, qui même chez ses fans n'a pas eu un retour de ouf. Ils lui ont donné, et pour cette chanson que je veux que vous écoutiez, Best R&B Performance. Beyoncé est une vocaliste exceptionnelle. Ce n'est pas le débat. Mais Best R&B Performance dans cette catégorie-là, en général, on récompense la performance justement très R&B. Là, on est dans quelque chose de très hip-hop, très gospel, qui, voilà, s'éloigne totalement du genre. Dans la même catégorie, elle était face à Emily King, face à John Legend et Gene Aiko, face à Brittany Howard et Simi. Cette année, pour vous donner un ordre d'idée, c'est Hours and Hours de Mooney Long qui a gagné. Il y a un fait très intéressant. Elle n'a jamais gagné Best R&B Album. Elle n'a jamais eu le meilleur album de R&B. Ce qui est logique, ce n'est pas son format. Son format, c'est toujours un mélange d'essaises de mixtures ou alors R&B contemporain, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est pop. R&B un peu soul, maintenant un peu électro. Mais ça n'a jamais été son format Best R&B Album. Pourtant, chaque fois qu'il y a un prix R&B, c'est toujours elle. C'est-à-dire qu'en réalité, elle ramasse toujours quasiment tous les prix des catégories R&B dans lesquels elle est nommée. C'est toujours bon à chaque fois. Et ça, ce n'est même pas la détesté, même si ses fans pensent que c'est le cas. Il n'y a pas un écart si immense que ça entre le R&B que fait Beyoncé et beaucoup d'autres chanteuses de R&B de sa génération. Je ne parle pas de performance. Je ne parle pas de vent. Je parle d'artistique. Il n'y a pas un immense décalage. Mais chaque fois, depuis quasiment 2003, elle se retrouve toujours avec une masse de prix dans cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'en 2010, elle fait une reprise de Atlas, même Eta James la fracasse totalement. Mais elle gagne un Grammy pour la meilleure performance traditionnelle de R&B face à Calvin Richardson ou encore Anthony Hamilton sur Soul Music. Et pour moi, et je le pense depuis très longtemps, une grosse partie de ces Grammys de Beyoncé, chaque fois comme des fléchettes dans la catégorie R&B, ce sont des Grammys de compensation. Et j'en suis certain même sur cette partie-là, parce que c'est la même idéologie que Rolling Stone et plusieurs autres. Il y a un véritable mépris chez les gros zikos du R&B contemporain. Ils vous diront toujours qu'ils préfèrent la Soul années 60-70, mais le R&B contemporain, c'est très mal vu. Je vous donne un exemple que moi, je connais très bien. Il déteste les harmonies. Si vous regardez les classements des Grammys, pour qu'une chanteuse ou un chanteur qui est très très harmonique, là, gagne, c'est très compliqué. Maria, Carrie et Brandy, vous ne les voyez jamais là-bas. Et moi, je ne peux pas m'en plaindre, parce que moi, je sais qu'elles ne sont pas aimées parce que c'est justement ce que j'aime chez elles, par exemple. Donc, je sais très bien qu'en général, elles y sont très rarement. Maria, au début de sa carrière, avait le péché d'être trop chanteuse de pop lisse. Quand elle a commencé à trop se R&Bser, alors là, ça les a tellement saoulés. Vous la voyez très rarement. Beyoncé a effectivement le côté où, parfois, elle bifurque entre les trucs un peu moins R&B, plus soul. Mais il n'y a pas ce fossé qualitatif entre Beyoncé et tous ses paires dans le R&B sur ces 15 dernières années. Non. On peut dire que oui, c'est la meilleure performance. Oui, elle a vendu beaucoup. Mais elle n'a pas cet immense fossé qualitatif qui ferait qu'elle, elle se retrouve avec quasiment 32 Grammy. Et Maria, Carrie en A5, en jouant quasiment sur les mêmes catégories qu'elle. Mais pour moi, ça a été fait. Pourquoi ? Parce que, en ayant un peu de mépris pour ces catégories-là, ils se sont mis à lui donner des prix parce que ce n'était pas contesté. C'était la bonne élève de ces catégories-là. Ce n'est pas une musique qu'ils comprennent trop. Donc, en fait, dès qu'on voit Beyoncé, on lui donne. Ça a lésé, selon moi, énormément d'artistes derrière. Mais ça lui a permis d'être totalement stable dans cette dynamique-là. Pareil pour son mari. Jay-Z a quasiment 24 Grammy Awards aujourd'hui. C'est le rappeur qui en a le plus. Et il a bénéficié aussi de cet aval où il était à la fois street et à la fois mainstream. Et pour des musiques qui ne sont pas non plus super étudiées, notamment à partir de 2003 au Grammy, bon, c'était le parfait deal. Ils sont au point où Snoop Dogg n'a pas de Grammy Awards, mais la fille de Beyoncé et de Jay-Z Blue Ivy en a un. Et la famille Beyoncé-Jay-Z plus leur fille totalise quasiment 57 Grammy Awards. Quand je dis dictature africaine du début des années 60, je sais que certains vont se dire, Steve, il est un peu dur, il va un peu fort. Et peut-être. Mais en fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est le schéma. C'est-à-dire qu'ils sont placés en mode, vraiment, on défend une certaine idée de la communauté. C'est tout leur discours. Et justement, affronter les Grammy Awards à l'institution blanche, ça rappelle un peu l'idée d'affronter les colons. C'est-à-dire qu'ils se battent pour une certaine cause. Une idée du talent qu'ils représentent. Mais dans les faits, c'est très, très souvent un écran de fumée. Quand Jay-Z, justement, sur l'album en commun avec Beyoncé, se plaint d'avoir perdu au Grammy avec son album 444, tout le monde se dit, oui, mais vraiment, Jay-Z dénonce les Grammys. Alors qu'en fait, si on réfléchit 3 secondes, ben non, Jay-Z défend uniquement sa pomme. Parce que Jay-Z, c'est un rappeur. Ce qui veut dire que dans les catégories où il perd au Grammy Award, il perd contre d'autres rappeurs pour la plupart du temps, afro-américains. Il perd contre Kendrick Lamar et plusieurs autres. Et donc, finalement, ce qu'il dit au Grammy Award à ce moment précis, c'est tout pour moi et rien pour les autres. Ils sont obligés de vous écraser. Ils sont comme une espèce de petite caste-là au-dessus de vous qui doit absolument vous battre au Grammy Award. Et de l'autre côté, chaque fois qu'ils perdent dans les prix principaux, ils jouent la carte du racisme en disant que ce n'est pas normal alors qu'ils sont déjà largement les plus récompensés. Et sur cette idée de récompense, j'aurais vraiment voulu qu'on aille sur ma première idée de faire ces vidéos, à savoir le doute raisonnable. Quand il y a 15 personnes qui ont fait une chanson et on en connaît plein de chansons dans le R&B, Hip-Hop, c'est culturel de faire des trucs où on est 15, 16, 17 même, voilà, sur une chanson qu'on aime bien et qu'il y a 3 personnes qui l'ont faite. Bah, en fait, on voit qu'il y a un argumentaire sur ce débat-là qui n'est pas que racial. Je pense qu'il y a une culture raciale dans les Grammys, mais sur ce point précis, ce n'est pas que racial. Parce que si vous prenez, justement, d'autres artistes qui seraient un peu comme Beyoncé, c'est-à-dire que Justin Timberlake, 2 excellents albums, 3 selon certains, mais en tout cas, il a des albums où vous retrouvez effectivement ce truc R&B, Pop, Hip-Hop, parfois Electro, qui pourrait être similaire à ceux de Beyoncé en termes de formule. Il n'est pas noir, mais pourtant, si vous regardez ses prix, il est très rarement récompensé dans les prix principaux. Très souvent aussi, on le relègue en R&B ou en Pop, mais dans les prix principaux, ça reste difficile. C'est-à-dire qu'ils ont un problème avec plus ou moins tout le R&B Pop contemporain des 30 dernières années. Ils préféreront toujours, toujours la Soul, mais derrière, ils font passer quand même ce petit message de que on préférait que ce soit entre parenthèses, le gars qui a composé sa chanson avec la guitare, ou alors des gens qui sont totalement impliqués dans la conception de leur disque. Et vous retrouvez ce truc-là chez les pop stars. Si vous repensez à plein de pop stars américaines super populaires, avec Jennifer Lopez, Britney Spears, regardez leur nombre de Grammy Awards. Je crois que Blue Ivy a exactement le même nombre de Grammy que Britney Spears. Elle en a plus que Jennifer Lopez. Je crois qu'elle a plus ou moins la même chose que Nas. Elle a plus ou moins la même chose que Brandy. C'est-à-dire que Blue Ivy pèse dans le gain par rapport à plein de ces artistes-là. Et l'une des seules fois où j'ai d'ailleurs vu une chanson R&B, mixée, pop, machin, machin, atteindre le Song of the Year sur cette période-là, c'est l'une des rares fois où ça atteint le Song of the Year. C'est encore bien avec Single Ladies. L'année dernière, John Baptiste a gagné justement sur cet argumentaire beaucoup plus saoule, Song of the Year, ce qui a un peu coupé la base du racisme. Et maintenant, on veut nous expliquer que non, c'est parce que Harry Styles est blanc et c'est parce que c'est une femme noire. Non, enfin, même leur enfant, contre laquelle je n'ai absolument rien, c'est juste une enfant mignonne et tout, mais dans l'idée, même leur enfant Grammy Award, et justement dans la représentation que je vous faisais, c'est-à-dire que les enfants sont mieux lotis que l'ensemble de la population, mais ça ne suffit pas, on en veut toujours plus, uniquement pour nous. C'est un dû. Ils ont une fin sans fin, ils se goèvrent et ils ne laissent rien à personne. Et je vous l'ai dit, moi, j'aurais voté pour Renaissance en tant qu'Album of the Year. Je ne dis pas ça parce que j'ai peur de quelqu'un. Non, je vous ai fait une chronique pour vous dire que j'ai apprécié ce projet dans le sens où j'ai aimé le développement artistique. Je vous l'ai aussi dit que dès le départ, que je trouvais que les paroles étaient sa grosse faiblesse et que ce n'est pas un album que j'écoute tout le temps, mais dont j'apprécie la valeur artistique. Mais ce n'est pas parce que j'aime un album ou que j'aime quelque chose qu'un artiste a produit qu'il va me pisser dessus et je vais croire que c'est du jus de pomme. On le voit aussi, si on peut faire une digression, même si je comptais en parler dans ma vidéo sur le Super Bowl de Rihanna, sur l'épisode Tidal, quand ils font Tidal, ils disent à tout le monde que c'est pro-black, c'est un truc de fou pour la communauté afro-americaine. Il ne faut pas aller sur Spotify, ils insultent même Spotify. Quand Spotify leur propose un bon deal, ils vendent tous ces Spotify, sans vous dire un traître au mot, et cette semaine-là, Jay-Z a revendu une grosse partie de Tidal à Universal, alors qu'au début, on nous expliquait que c'était vraiment la révolution pour les artistes noirs. Et c'est ça qui me gêne profondément. Si on dit qu'effectivement, on est contre les Grammy Awards, on n'y envoie plus ces albums. On n'a pas besoin de jouer à tout ce jeu-là à chaque fois, à savoir porter les gens, nous faire croire qu'on va militer ce genre de choses, alors que c'est de la pure ubérisation du militantisme, on milite pour sa propre gueule, et dès qu'on a ce qu'on veut, on abandonne les autres. Et l'un des parfaits épisodes de cette relation qu'ils ont avec les Grammy Awards, qui fait qu'en fait, on étouffe les autres, tant que les autres sont en bas, on s'en tape, et on continue à faire ce qu'on a envie de faire, c'était l'épisode Lady C. Si vous vous en souvenez, Lady C était sorti chanter au Grammy Awards en 2015, pour la bande originale du film Selma, qui était donc nommée au Grammy Awards. Sauf que Lady C n'est pas super connu, mais c'était aussi sa chance de venir chanter au Grammy Awards. Elle en a gagné plusieurs dans les petites cérémonies qu'on ne voit pas là. Là, ils se sont dit, on veut avoir la performance de la chanson. Et ils n'ont pas pris Lady C pour faire la chanson. Ils ont pris Beyoncé. Beyoncé est venue chanter la chanson à la place de Lady C. Elle ne s'est pas dit à ce moment précis, en fait, ma soeur noire, voilà, les Grammy Awards nous méprisent. Non. Alors que dans le film qui était nommé, la chanson nommée, c'était la version de Lady C. Ça n'a absolument pas dérangé Beyoncé de venir chanter. À une autre époque, une autre personne, on aurait des gens qui nous expliquaient que voilà, c'est du colorisme, voilà, on a abandonné la femme noire. Mais comme c'est eux, on laisse totalement passer. Mon nom est de Fred. J'en avais un autre avant, mais il est devenu interdit. En fait, nous sommes dans une ère, une époque que je ne comprends que très peu. J'imagine que je suis très bête, enfin, j'accepte ça en fait. Je vois chaque jour sur Twitter, des gens me disent, « Ah, il est tellement bête, c'est l'idiot du village ! » Je veux dire, merci, on est juste pas au même niveau. C'est-à-dire que si tu estimes que je suis bête, franchement, moi, ça me va. Je te laisse pas avec l'intelligence. Mais en fait, il y a eu l'épisode Chris Brown. Chris Brown a perdu pour le meilleur album de R&B, avec l'album Breezy. Il a perdu notamment contre Robert Glasper, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait Mary G. Blige, il y avait Lockheed Day. Et d'ailleurs, dans le cas de Mary G. Blige, il y a une anomalie qui est maintenant problématique au Grammy Award. Mais sur la polémique de Chris Brown, dès qu'il perd, il va en story et il dit, « Who the fuck is Robert Glasper ? » Il n'est pas content d'avoir gagné un Grammy. Et au fil des jours, il finit par s'excuser auprès de Robert Glasper. Et donc finalement, Chris Brown sort plus loin de mon équation. Geste maladroit, pour moi, il a un gros problème de respect des artistes. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est comment beaucoup de gens sur Internet étaient derrière la réaction de Chris Brown. Personne d'entre eux ne s'est dit, « Bah, franchement, Chris Brown s'est mal comporté. » Et surtout, c'est un autre black artiste, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont souvent là pro blablabla. Là, c'est un autre artiste noir, ils auraient pu se dire. On va aussi découvrir Robert. C'est aussi de l'exposition qui lui a été donnée. Sans vouloir manquer de respect à Chris Brown. Au contraire, ils étaient tous en mode, « Mais Robert, c'est qui ? Chris Brown le bat forcément. » Des gens qui ne connaissaient même pas l'artiste. Et là, vous voyez que tous leurs discours ne tiennent pas la route. Ils sont toujours dans une espèce de soutien du plus fort qui va écraser au maximum le plus faible. Quitte à ne même pas donner sa chance à l'autre artiste qui, selon eux, est plus petit. Alors que la lune de Robert Glasper est profondément excellente. C'est d'autant plus bête que si on avait appliqué cette même logique à Chris Brown au début de sa carrière, même si Robert Glasper n'est clairement pas à ses débuts. Et j'étais d'ailleurs surpris de voir que les gens me disaient même que « Même toi, tu ne connais pas Robert Glasper. » Je me suis dit « Mais en fait, il y a une totale inversion de la pensée. » C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « Je vais découvrir quelque chose. » Et moi, je connais Robert Glasper depuis 2008. Il y a plein d'articles sur mon site qui, voilà. Il y a une des meilleures chansons, selon moi, des années 2010. « Oh yeah ! » avec « Music Soul Child » et « Cruzette Michelle ». Donc en fait, ce n'est même pas ça. C'est-à-dire que c'est le côté où les gens se disent que « Vu que je ne connais pas et qu'on est plus nombreux à ne pas connaître, autant mépriser, autant marcher dessus. » Et pareil pour le bullying. Parce qu'en fait, ce que pratiquent les fans de Beyoncé, c'est du bullying. Quand on voit Harry Styles monter sur scène et que quelqu'un la graisse derrière, il n'a absolument pas mérité qu'on lui dise quoi que ce soit. En fait, chaque personne a aussi le droit de profiter de sa soirée. Et d'ailleurs, moi-même, en tant que fan d'artiste, en tant que fan de musique, je n'ai pas envie que mon artiste soit synonyme de grief ou de malaise pour l'autre. En fait, le fait de le voir être insulté et traîné dans la boue comme ça, on ne peut même pas aimer Harry. Mais d'un coup, ça le rend sympathique parce qu'il n'a rien fait de mal. Il est juste venu. Il a gagné son prix à une cérémonie. Comme exactement, Beyoncé a gagné plein de prix face à plein de chanteurs et plein de chanteuses R&B qui, des fois, n'étaient pas très contents. Jamais, ils ne lui ont fait des sales remarques. Jamais, on a fait de sales remarques à Jay-Z qui joue le double jeu de toujours dire que oui, en fait, Snoop Dogg n'a pas de Grammy, Nicki n'a pas de Grammy. Snoop Dogg et Nicki n'ont pas de Grammy parce que tu en as beaucoup, en fait. Vu que vous êtes nommés dans les mêmes catégories. Mais, force est de constater que les Grammy ne sont pas parfaits. Il y a forcément des histoires de corruption et ce genre de choses que je ne nie pas, que je ne connais pas dans les détails. Mais j'attire votre attention sur deux choses. La première, c'est ce fameux album of the year. C'est l'industrie qui paye les 10 000 writers, producteurs qu'on retrouve sur une seule chanson des artistes qu'on aime quasiment tous. Si, effectivement, tous ces artistes-là, ou alors une grosse partie de ces artistes-là qui ont beaucoup, beaucoup de crédit se retrouvent bloqués dans les catégories majeures, ça veut dire que l'industrie fait face aux icos de la musique américaine. C'est tout simple. Ça veut dire que même s'ils sont poussés, même s'il y a de la corruption, on retrouve encore un regain de ces gens-là qui ont une manière de penser la musique. Ça, j'en suis certain. Et la deuxième chose qui ne va pas à l'inverse de ce que je viens de dire, mais qui la complète, c'est qu'il y a cette espèce d'hyper-pression populaire qui veut les quadriller. Et là, effectivement, on voit qu'ils le sont. Ils le sont de plus en plus. Mais ce qui gêne les personnes qui veulent les quadriller, c'est que ça ne reflète pas les réseaux sociaux. Mais quand vous voyez les prix de cette année, vous voyez Harry Styles en Alôme of the Year, mais il a deux prix. Il n'est pas dans les catégories majeures. Après, Liso, femme rond de noir, a gagné avec sa petite chanson, up-tempo funk, dans Record of the Year. Après, de l'autre côté, Adele et Camille sont pris en best pop performance. De l'autre côté, on retrouve Bonnie Raitt sur Song of the Year. Et là encore, on a vu que dès que les gens ne connaissent pas une artiste, ils sont censés l'insulter, l'attaquer. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec Bonnie Raitt. Alors que Song of the Year, c'est le texte de la chanson. Mais la chanson était plutôt bien écrite. Kendrick Lamar a eu ses trois Grammys dans la catégorie rap. Et là, ce qu'on perçoit avec les résultats de cette année, c'est qu'ils essaient quand même de contenter chaque partie de la population. Sauf que ça ne reflète pas les réseaux. Les réseaux veulent absolument que ça les reflète. Et donc du coup, ils attaquent. Alors que malgré tout, selon moi, on peut encore faire de superbes découvertes au Grammy Award. La cérémonie était d'ailleurs largement meilleure que celle de l'année dernière. Et mon coup de cœur, c'est Samara Joy qui a gagné meilleur Noël artiste, meilleur album de jazz. Elle n'a que 23 ans. Ça m'a rappelé Esperenza Spaulding, voix incroyable. Mais bon, si tu as 18 ans et que tu m'écoutes là, bon parce que ceux qui ont plus de 25 ans là et qui terrorisent les gars des magazines sur les réseaux sociaux, moi je ne comprends pas en fait. Parce que vous voyez bien que pour la plupart, ce sont des esprits chagrins qui balancent des anathèmes, racisme, misogynie, misogynois parce qu'ils essaient de gérer des sujets qu'ils ne comprennent pas. Les francophones, ce sont carrément les pires parce que le mec, dès qu'il a déjà dit 2-3 mots, il passe à l'anglais. Pourquoi l'anglais ? Parce que c'est du prêt à penser. Ils ne comprennent pas véritablement ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils sont aussi violents. On leur a intégré une pensée. Ils le répètent à foison. C'est exactement comme les zombies. C'est pour ça qu'ils me rappellent la servante et Karala. Donc en fait, ça, je vais mettre de côté. Mais si tu as 18 ans et que tu me regardes, moi j'aime passionnément la musique. Ça, c'est vrai. Et un exemple, par exemple, c'est que Harry Styles, il m'a fait un peu de mal. Quand il a passé le record de Maria Carey avec We Belong Together à 15 semaines, j'ai eu un gros classement de cœur parce que je me souviens, j'aime un peu d'émotion là quand je te parle. Je me souviens exactement de chaque classement de We Belong Together. Pas tant parce que j'écoute encore la chanson, je ne l'écoute quasiment plus. Mais ça me rappelle toute une époque, toute une enfance. Comment la chanson est montée, comment elle a passé 14 semaines, lui, il a fait 15 semaines. Donc, ça m'a un peu pincé. Mais ce que je me suis dit juste après, le fait que ça m'ait pincé, c'est que j'espère qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui a eu le même truc que j'avais eu pour We Belong Together, ce truc où je sortais des cours pour voir comment ça se passait et tout, pour Harry Styles et que cette personne-là n'aura pas ce record battu dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, mais dans 15 ans pour avoir le même truc que moi j'ai eu. Pour te dire que finalement, oui, la musique c'est beaucoup de records et ce genre de choses, mais c'est aussi pas mal de partage, d'émotions controverses. On peut se piquer, se chamailler, mais ce n'est pas si grave. Moi, je suis extrêmement taquin, vous me connaissez, mais à part ça, je passe très vite à autre chose. Énormément d'artistes que j'adore n'ont pas gagné énormément de Grammy Awards. Ça ne fait pas que je ne les aime pas autant. Ça ne fait pas que si Beyoncé n'avait même pas gagné de Grammy Awards, je n'aurais pas dit exactement la même chose sur Renaissance. Ce que je prends plaisir à faire, c'est de parler de la musique, de voir comment d'autres personnes analysent, analyser l'écosystème de toute la chose. Mais au final, pour moi, la musique reste toujours la maîtresse de tout. Pour vous dire, même l'autre jour, je commençais à faire les playlists Spotify que vous me demandez depuis très longtemps. J'ai commencé à faire certaines playlists et j'étais avec mon frère qui m'aidait à ranger les chansons. Je lui disais, est-ce que l'ambiance est bien et tout ? Et donc, du coup, il m'a aidé à faire ça pendant des heures. Il a pris de son temps, mon petit frère, il a pris de son temps pour faire ça. Et après, à la fin, je lui ai dit, bon, finalement, on avait déjà tout fait. Je lui ai dit, non, j'enlève cette chanson ici. Il me dit, pourquoi ? Parce que je lui ai dit, non, beaucoup d'autres gens vont connaître. Je ne veux pas trop. Il me dit, quoi ? Oui, parce que finalement, il y a des chansons que je connais. Je ne veux pas que tout le monde connaisse. Tellement, c'est privé pour moi, en fait. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de me calquer sur le fait que les Grammys succès populaire et ça reste salvateur. Donc, ce que je veux te dire, c'est que toutes ces personnes-là qui disent que les Grammys, il faut absolument les détruire, pose-toi toujours la question, surtout dans l'ère dans laquelle nous sommes, de savoir ce que tu vas construire avec elles. Parce que c'est facile de dire qu'il faut tout détruire. C'est facile de dire que tout est corrompu, blablabla, tout ce qu'ils font là toute la journée. Mais est-ce qu'ils sont capables de construire quelque chose qui sera équilibré ? Moi, je ne le pense pas. Je pense que la majeure partie des gens qui se battent là avec ces gens-là pour les Grammys, blablabla, vont se retrouver avec les Beyoncé Awards. C'est-à-dire qu'après ça, il y aura des awards où vous ne parlez pas. Tout le monde s'assoit pour voir Beyoncé. Son of the air, c'est Crazy in Love. Mais Crazy in Love est sorti en 2003, nous sommes en 2030. Ce n'est pas grave, on vous l'aille à Renaud. Mais est-ce que tu as déjà sorti mieux comme chance ? Voilà, Drake, ils vont vous imposer la loi du plus fort. Ils vont complètement réunir tout ce qui fait la force de la musique, la diversité, ce genre de choses. D'ailleurs, je crois que le titre de cette vidéo, c'est que Beyoncé et Jay-Z rendent leurs Grammys. Moi, je n'en ai vraiment rien à cirer des Grammys de Beyoncé et de Jay-Z. En fait, là, c'est vraiment parce que leurs fans vont s'exister. Mais moi, je m'en fous. Beyoncé, même en vérité, cette histoire de Grammys, je savais qu'elle allait avoir le plus nombre de Grammys depuis 2015. Et je pense même que si elle ne fait pas attention, ce sera même son talent d'acheter. Donc, limite, je peux me considérer déjà qu'elle en a 45 et qu'elle en aura 75 à la fin. Mais à un moment précis, dans ce genre de schéma, quand elle en aura peut-être 75, justement, il y aura un décalage tel que ça risque justement de poser question. Parce qu'on ne pourra plus expliquer sereinement que bien de ses 75 Grammys, Nas en a un. S'ils ne font pas attention, il y aura quelque chose qui ne sonnera pas juste. Ce sera un peu comme les chaussures d'Imel Lamarcos. Pour ceux qui la connaissent bien, elle a toujours énormément de supporters. D'ailleurs, vu l'histoire récente, elle en a encore beaucoup. Ce n'est pas pour autant que ça ne pose pas question. Mais bon, bref, dites-moi donc, vu que nous sommes à la fin de cette vidéo, ce que vous pensez du schéma des Grammys, ce que vous pensez de la position de Beyoncé et de Diezzy par rapport à ça, mais par rapport aussi à tout l'écosystème dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que cette espèce de pression des réseaux sociaux, comment vous le voyez, comment vous analysez aussi la victoire de Harry Styles, est-ce que pour vous c'était mérité, est-ce que pour vous ça ne l'était pas, est-ce que pour vous les crédits dans les chansons ont vraiment un impact ? Est-ce que vous pensez que ça ne devrait pas compter seule la qualité définitive contre qui est 15 personnes qui ont fait l'album ou alors qui en est 100 ? Est-ce qu'on doit juger Usain Bolt qui fait son sprint tout seul et arrive à la fin ? Ou alors la personne qui se fait pousser par plusieurs personnes et arrive à la fin ? Comment vous le voyez cette métaphore-là dans la musique ? La position de Diezzy et de Beyoncé qui change tout le temps et qui pour moi est extrêmement vicieuse. Comment vous le ressentez par rapport à vous-même, par rapport à vos artistes préférés ? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et en répondant à cette question, je veux quand même que vous preniez du recul parce que le mépris que vous aviez pour Taylor Swift, Olivia Rodrigo, vraiment là là là, c'est le même mépris en fait que beaucoup de zikos de la musique américaine vous affichent. C'est-à-dire que vous aimez des gens qui écrivent une ligne et qui écrivent des chansons à 30, hormis 100 parce qu'on enlève le centre. Il y a des chansons, vous voyez, qui sont 15 ou 20 pour avoir écrit une chanson. C'est le même mépris en fait parce qu'il faut comme qu'on soit réaliste. À la fin de la journée, moi je ne suis pas un fan d'Olivia Rodrigo, vous écoutez son album, elle a écrit toutes les chansons seule. Ils sont trois je crois à écrire toutes les chansons et à produire l'ensemble. Et voilà quoi. Si vous donnez une guitare à Ariana pour qu'elle vous fasse un album, vous savez très bien que 1. ça n'a pas donné l'out. Et très certainement ce que ça va donner, vous n'allez pas aimer. Donc en fait, c'est très important d'avoir du recul sur ça. Surtout qu'il y a un problème pour moi de fond là-dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces vidéos sur les Grammys commencent à me mettre mal à l'aise. Vous remarquerez que j'ai quand même défendu dans ces vidéos la culture afro-américaine en vous disant qu'en gros, oui, c'était normal de faire des chansons à 30 crédits, à 40 crédits. Et oui, on s'y est habitué, ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, ce n'est pas le cas. À la base, justement, ce qui faisait la force des hyper génies de la musique afro-américaine, c'était justement qu'ils étaient les meilleurs à faire des albums 100 fois mieux que ceux de Taylor Swift seuls en fait. C'était eux la force du game et c'est pour ça qu'on voulait que les Grammys les reconnaissent. Aujourd'hui, on est passé dans le sens inverse où effectivement, on demande de façon légitime que peut-être il y ait plus de reconnaissance pour les artistes R&B mainstream, Hip-Hop mainstream et ce genre de choses. Et je suis sûr et certain qu'à un moment ou un autre, les Grammys vont finir par sceller parce qu'il y aura une pression trop forte du grand public. Mais pensez souvent à cette question dans votre tête. Comment est-ce possible qu'on soit passé du côté où effectivement, ce sont maintenant les artistes de la culture noire qui demandent à ce qu'on accepte qu'il y ait des trucs de 30, 40 crédits alors qu'à la base, c'était créé pour les pop stars. Et que de l'autre côté, même si on ne peut les pas aimer, eux, ils affichent des Taylor Swift. C'est-à-dire que c'est eux maintenant qui ont des artistes qui disent que, bon, voilà, moi je fais quand même mon petit truc parce que Taylor Swift, vous l'aimez, vous l'aimez pas. Elle a enregistré son album, Seul à la guitare, ça ne sonne pas super différent de ce qui sort là dans les bacs. C'est une vraie réflexion à avoir qui se tient avec le mépris d'ailleurs que tous les fans, les super fans là ont pour les petits artistes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans la musique afro-americaine, on n'est pas des artistes parce qu'on en avait beaucoup avant qui sont justement des auteurs, compositeurs, writers qui puissent faire du million de ventes de façon stable en fait. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir leur petit écosystème et vendre à un public de façon stable. Pourquoi cette partie de la culture qui est son socle est en train petit à petit de mourir dans les yeux du grand public ? Pourquoi vous ne soutenez que les artistes mainstream pour Album of the Year par exemple ? Je ne suis pas sûr que vous allez comprendre ma question mais réfléchissez-y. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.